C'est vrai, ça a été très impressionnant. Ouais, on a une Jet Seed, la Seed la plus rapide du tournoi, suivie d'une Seed assez longue. Merci. Donc pour commencer, les deux joueurs sont déjà à deux endroits différents, donc Bonta a commencé à la maison alors que Ninban a commencé au sanctuaire. Un check rapide, très rapide, de la map du côté de Ninban. Je crois qu'on a un cristal bleu à ERA, un cristal bleu à Eastern et un rouge sur Desert, mais je ne pourrais le confirmer. Je laisse ça au tracker, mais c'est ce que j'ai vu rapidement. Moi aussi, je vais faire confiance à la trackuse Cadenza, parce que plus tu fais de run, plus tu deviens capable de voir rapidement analyser les cartes. Bon, pas dans mon cas, mais il faut que je laisse ça encore 3-4 secondes. Une bonne tête allée chercher son épée en commençant, alors qu'Ninban est allée chercher de la monnaie, des rupis dans la forêt. C'est la même ouverture qu'il a faite la première fois, en fait. Puisque Bonta, bien sûr, il s'en va faire le devant de l'escape. Il va peut-être même faire l'arrière s'il trouve la petite clé en avant. Et Ninban commence du sanctuaire, va dans la forêt, fait un save and quit s'il ne trouve pas de bombe. C'est aussi possible qu'on le voit aller à Eastern, encore une fois. On a un épée en tranchant au sol, pour Ninban. Donc Ninban va éviter Long pendant un très long moment, parce que, tu sais, il sait qu'il y a déjà une épée là-bas, il ne va pas revenir tout de suite. Non, s'il est mal pris, il va pouvoir aller la chercher, effectivement. Hum hum. Donc là, voilà qu'il fait son save and quit, et qu'ils sont probablement à Eastern, encore une fois. Alors que Bonta, elle se dirige dans l'escape. Et, oh, Ninban fait de moi un moteur. Il aime ça varier s'ils open, on dirait. Ok, fine, fine. Ça va fermer des bombes, puis il va aller à Kakariko. J'espère. J'espère. Kakariko, c'est plein de... plein de stocks. Hum hum. Il y a une petite bombe pour Ninban. Hey, ça, c'est tant mieux, ça. Tant et c'est autant qu'il n'y a rien à la race game, il est bien, bien correct. Parce que là, il va pouvoir aller fermer ses bombes dans le village de Kakariko, dans la petite maison, en bas à gauche. Donc, un petit peu d'amour à la race, on ne prendra pas la chance d'aller le chercher. Hum hum. On sauve du temps comme ça. Il faut savoir que la santé maximale est limitée à 14 coeurs, en mode difficile. Donc, il y a plus de récepteurs de coeurs qui ont des coeurs complets qui ont été retirés que de corps de coeurs. Il faut quand même faire l'attention, mais... Mais les corps de coeurs, c'est pas suffisant. Si c'était un coeur complet, peut-être... Ben, en fait, peut-être pas pour Ninban. Ninban, éviter des coeurs complets, là, dernière fois. Oh, boom, rang rouge du côté de Ninban. Ah, c'est assez inutile. Bonne temps qu'il va utiliser le Death Warp. Hum hum. Et qu'il n'a pas de fée. Donc, c'est... Ninban Cutie, ça bombe juste avant d'aller en acheter d'autres. Donc, il se disait, ah, un, c'est pas suffisant, puis ça ne me tente pas d'aller l'enfermer. D'autres, j'ai assez de rupis. On va aller les acheter à la base. Effectivement, il a commencé avec pas mal de rupis. Il a trouvé une araignée qui lui lançait des 20 rupis. Donc, il en a profité pour faire le plein. Hum hum. Puis, quelque chose que... Le chat a remarqué, mais pas moi, mais il y avait un miroir dans la bibliothèque? J'avoue que la bibliothèque a été assez rapide. Ça, c'est l'œil de Lynx de notre chat, ça. C'est pour ça qu'on a le chat avec nous. Hum hum. Merci le chat. Bon tas, c'est bombe. Fait qu'il va pour moins faire la dernière de l'escape s'il s'y rend. Mais ça, ça dépasse si la petite clé est dans le prochain coffre. On lui souhaite parce que c'est poche d'avoir retourné dans l'escape. Voilà. Et non! Et non! La petite clé est à l'arrière. Un quart complet pour Ninman. Un 20 rupis. Les bots! Oh oh! Ça, c'est le fun! Bots en début de cédale. Le beau simple rupis dans le sanctuaire. Un de deux. Un de deux. Hum hum. Quelle déception. Ouin, ouin, ouin. Ouin. Effectivement, le miroir, on va pouvoir aller le chercher assez rapidement. Sachant qu'il est sur la bibliothèque, on a déjà les bots. Donc, Kakariko est plein de ressources. La lampe du côté de Ninman. Les flèches d'argent. Mon dieu. Ah bon. On les chercherait pas. Non. Bon, toi, qui va récupérer sa masseuseuse, va se dire « Ah, tiens, c'est une agacide. Va aller le faire tout de suite. » Non, probablement pas, là, mais... Au moins, il est équipé. S'il en a besoin, il est équipé pour le faire. Mais aucun des deux, pour l'instant, n'a vérifié les bûcherons. On ne sait pas. Hum hum. On ne sait jamais. Bonne toque, il dodge complètement le peu d'amour qui traînait sur le rebord. Puis, Ninman va enfin aller chercher son miroir. Hey, je veux dire, les bots étaient loin, là. Ben, pas tellement, là. C'est peut-être même, là. T'sais, à une distance de marche, les bots étaient loin. Et puis, effectivement, on avait... Bravo, les chats. On avait effectivement les miroirs sur la bibliothèque. Merci, chat. Chance que vous êtes là. On vous aime. Donc, où t'en vas-tu, Ninman? Ninman, on dirait qu'il va aller chercher son épée. Mais il ne va rien trouver dans l'escape non plus. Par contre, son avantage, présentement, c'est d'avoir les bots. Donc, son escape va se faire pas mal plus rapidement. Après, les checks de chaque côté, les deux joueurs ont fait les mêmes checks, mais dans un ordre inverse. même juste faire le Death Warp que Bonta a fait pour revenir au début, Ninman va pouvoir le faire en dessin le miroir. Il gagne un petit, petit peu de temps. Effectivement. Donc, on a déjà presque nos trois épées et en fait, en mode difficile, la meilleure épée qu'on peut avoir, c'est l'épée trempée. Donc, on a déjà le Master Sword. Si on est chanceux, on aurait pu être capable de trouver l'épée trempée. On a une question dans le chat. Est-ce qu'il va voler la clé, Ninman? J'ai un peu mes doutes. C'est pas quelque chose d'habituel que quelqu'un fait. Mais, il va le faire. Wow! considérant que où la clé peut se placer, parce que c'est quand même illimité où est-ce que la clé peut se placer, il vient juste de se donner accès à l'arrière de... Sanctuaire. Hum, c'est intéressant. C'est pas une stratégie que je m'attendais. Non, il a pris la clé d'en bas, c'est ça? La clé qu'il aurait dû utiliser. La clé sur le garde. Oui, à la place d'ouvrir la porte, il est allé, on s'en va à l'arrière. Hum, hum. Dans le pire, pire des cas, il peut retourner en bas si, éventuellement, il aurait besoin d'aller faire ce check-là ou il va aller le faire directement après, de près toi? C'est dur à dire. Hum, c'est quoi qu'il y avait en bas, il restait 50 rupis dans la cellule de Zelda pis il y avait quoi dans le coffre avec l'autre garde-bleu? La map. La map. Fait qu'on sent qu'il va juste rester un objet, c'est possible qu'il le skippe. Pis en fait, ça c'est une merveilleuse idée. Ça lui donnerait, ça lui permettrait de sauver du temps, effectivement. Fait qu'ici, il y a deux objets qu'on ne connaît pas, plus la petite clé. Un corps de cœur, et dix flèches. Et la clé. Non. À voir. Fait que oui, il va aller refaire le devant. Fait que malheureusement, c'était une perte de temps à faire ça parce qu'on est tendiné de faire des allers-retours sans arrêt. Donc Bonneta a été récupéré pendant que tu en veux son miroir. Et là, on va voir où tu en veux-tu, Bonneta? Clairement, vers le South Shore. Un autre place où on peut trouver cet objet très facilement. Deux au barrage, cinq dans la caverne de Minimoldome. C'est toujours possible qu'il fasse la même tactique qu'hier où il faisait le barrage puis il s'en allait voir à guidon. Ça leur a été bénéficieux si justement, il avait fait ça la première course pour aller chercher les palmes. La deuxième course, il avait la Tempered Sword pour lui. Donc, Chanson, il va peut-être y aller encore. Non seulement ça, mais c'est une bonne tactique parce que ça lui donne une chance de plus d'obtenir encore davantage de rupee si jamais il va aller faire le Zora. Oh, on a le livre. Le livre. Fille de j'ai poisson. Donc, il va pouvoir entrer dans le désert, mais il ne va pas pouvoir le compléter. Pas à moins qu'il trouve une paire de gants. D'un coup qu'Aguina a les gants. C'est possible. On a tous les autres éléments qu'on aurait besoin pour faire le désert. On a une arme, on a un livre, on a une source de feu, on a les bottes. Au moins, il va pouvoir faire une bonne partie de le désert. À fois, où est-ce que Ninban va aller? Est-ce que Ninban va aller faire le Star Show? Est-ce qu'il va faire la même tactique que Bonta? Et non, il s'en va vers Roi-Sasrallant. On va voir les deux frères prêtres. Un dans la grotte, un dans sa petite maison. Un dans le temple. Ils sont-ils frères ou ils sont-ils cousins? Je ne sais pas. Ils se ressemblent par contre. Ils ont un chapeau. Un chapeau de cow-boy. On a le cow-boy de l'Est et le cow-boy du désert. Qu'est-ce qu'elle chait? Un corps de cœur, 10 flèches et une clé. Non, ça aurait été la même chose qu'elle escape. Oh, ouais. Malheureusement, pas la solution encore. On sait que la dernière fois, ça lui a donné un avantage dans la course numéro 2 où il avait trouvé une armure et la flûte qui a donné un avantage significatif au début du match. Wow, flûte en début de cible. On a la carte du côté de Bonneton. En effet, on a le full kit pour aller faire Agog. Mais, qui veut aller faire Agog tandis que il reste tellement de check à faire? On n'a toujours même pas fait Minimal Dome. Ok. Un peu d'argent et la carte est bloquée par le feu dans Musée Imayer. Donc, on sait qu'il resterait juste un objet potentiel dans Myer qui serait intéressant peut-être. Ça veut dire qu'on a les trois panentifs dans le Dark World ce qui est quand même bien parce que les donjons du Dark World sont plus difficiles au moins plus long que ceux du Light World. Vraiment rien encore dans le désert ni Eastern en fait. Eastern on a juste fait un coffre on a trouvé le compas mais Bonneton il trouve compas rien. Il reste encore le gros coffre. Je ne suis même pas si heureux qui le laisse. Oh la Temperature du côté de Minban. Donc cette fois-ci Ninban a la Temperature en premier. Quelque chose que Bonneton probablement ne va pas obtenir de si tôt. Par moins qu'il y a quelque chose d'essentiel dans Eastern qui les bloque. 300 rupis pour Bonneton. 300 rupis c'est bon pour Zora. Hum hum. Nos deux joueurs commençaient déjà à être bien équipés et puis on est vraiment tout début de team. Hum hum. Déjà d'avoir les Butterly. Oh la flûte! Dans le même genre de région que le dernier match. ça, ça l'ouvrirait quand même toute la section de la montagne. Ben une section de la montagne. Il pourrait aller jusqu'à Hera. Donc Minimodum Cave pour Bonneton. Hum hum. Il faut juste espérer que Ninban fasse quand même une partie du South Shore pour aller chercher son livre comme ça pour pouvoir checker Ether quand il va faire sa montée à la montagne. Hum hum. La Belle! Hum. Un quart de cœur. Rubis bleus. Un autre quart de cœur. Et toujours pas assez pour Zora. Presque, presque mais pas encore. Presque! Il manque encore 28 fripis. Hum hum. Bonjour tout le monde dans le chat. C'est un plaisir de commenter pour vous. Hum hum. Hum hum. Grosse clé. Côté Ninban. Donc on attribue la note de pelle sur 10 à la minimum. d'Homme Cave. Je me rappelle pas qu'on donne une note à la minimum. D'Homme Cave. Non, moi non plus. Le Bonta ramasse le single rupee de Red là. Donc on sait qu'il reste encore un objet dans his turn. Mais Bonta, il doit espérer de moins 50, de moins 50, de moins 50. Non, c'est le deuxième single rupee du jeu. On ne verra plus de single rupee dans des coffres. minban va aller activer sa flûte. Va avoir un meilleur temps pour aller checker Easter, hum, Désert. Et bien sûr, aller faire le reste de South Shore. Pendant ce temps-là, Bonta qui Waterwalk allait faire un tour dans le Waterfall of Wishing. C'est à se demander est-ce qu'il va checker le Zoralej cette fois-ci? Il ne l'avait pas vu une autre fois ou dans une autre fois? Il est... Ben, la dernière fois, c'était le miroir qu'il avait sur le Zoralej et il a décidé de faire exactement comme qu'il a fait là. Utiliser les bots pour aller checker le... la caverne de... de la fée. Et il a skippé. Il va faire la même chose. Il va faire la même chose. Il manque les rupee pour faire la Zoralej de toute façon. C'est ça. Peut-être qu'il va revenir. Cors de cœur sur l'île. Oh, on veut vos O7 dans le chat. Même si on ne l'entend pas, on va l'entendre tantôt. I'm the duck of swag. Ra'wet, c'est jokebox vivant. Oh non, ça, je pense que tu penses à Arrod. Oui, effectivement. Arrod aussi. Puis je t'avouerais que même Juif aussi s'en est Pac-Man. Bon, toi, va aller vérifier sa pelle. Va probablement aller faire un tour dans la section de Eastern. Parce que même si on gagnerait accès au monde des ténèbres en allant tuer Aga, on n'a toujours pas la perle de lune ni aucun objet pour aller faire quoi que ce soit sauf aller dans Pod. Donc, ça ne serait pas très incitatif. Un pot. Oh, il faut aller voir les Sekid maintenant. En effet, la perle sur la pyramide est tout à fait possible. Oui. C'est logique. Ça peut. Ponta Valley. Ah, c'est kid. OK. Avec la nouvelle bouteille. Ah! La tempered était dans Eastern Palace. On va espérer que ça valut le coup de revenir encore une fois à Kakariko parce qu'il va devoir faire un autre voyage après qu'obtienne sa flûte. 50 roues. n'aura pas son deuxième single rupee. C'est très dommage. Non. Bonne tak, il va aller faire le bunk cave. Rock cave. Bonk rock. 5 rupee. 5 rupee. Ah, mon dieu. Plein de petits montants pour bon tas. Est-ce qu'il va aller faire un petit tour, je crois, chez les bûcherons. Voir, confirmer, infirmer, peut-être confirmer notre agacide. Il se fait électroquiter quelquefois parce que Ninban prend son temps ramener le vieux monsieur, mais peut-être le vieux monsieur qui aime prendre son temps. Et on a un corps de coeur sur les forgeons. Aga, toujours potentiellement requis. En fait, probablement requis parce que le nombre de places qui reste pour être Oh, un gant! Oh, les gants! Donc, le gant sur le dessus de Spectacle Rock, un check de la map. Oh, non. Ice Fallet, c'est un pendentif. Oh, non. Pas douci. Misrumeur est le pendentif vert et le deuxième cristal rouge est Swamp Palace. Il y a une banque qui met la main sur sa paire de gants. Il reste encore quelques checks à faire dans la montagne. Il reste encore l'intérieur de Spectacle Rock ici, sur la tablette de terre avec le deuxième upgrade de gants. Les mutes, les moufles! Les moufles, en effet. un à la suite de l'autre. Wow! Et Bontor ne se rappelle pas que le boomerang rouge ne stunne pas présentement. Désolée, Bontor. C'est parti des différences avec le hard mode. Le boomerang ne stunne pas. mais malgré les moufles, c'est toujours possible qu'Aga Sorokie si la perle de lune est sur la pyramide! Donc là, par contre, la perle de lune pourrait être dans Checkboard Cave. Oui, tout à fait, dans Checkboard Cave. Même que Nin-Bam va avoir un moment plus facile pour entrer dans le désert, juste avoir la flûte, les mutes, les moufles. Donc on a eu les pré-moufles et les moufles dans le même espace de temps. Ah, à la suite de l'autre. Wow! Such it! Donc Nin-Bam qui ne profite pas de sa pause rawek décide de marcher et de se déplacer avec le pot sur la tête. Parce que pourquoi pas? Et King Barbu dit King's Tomb aussi! Oui, en effet! King's Tomb! Bonne temps à trouver ça, c'est un bird! Je trouve que c'était trop tôt en début de suite d'une pause rawek, honnêtement. Je ne m'ai même pas pu aller me lever, dégourder les jambes, faire un café, faire ma pause rawek! Faire ta pause rawek! Oui! Tandis que Nin-Bam escale encore plus haut dans la montagne de la mort! dans les différences aussi avec le Hard Mode la meilleure tunique qu'on peut avoir en mode difficile c'est la bleue. Donc on aura seulement un upgrade de tunique durant toute la partie. Va-t-on l'avoir? On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il est caché, bien sûr. Mais on n'a pas peut-être un tunique rouge. je vais bouger. Tu me caches une chest requiring a specialist to unlock. Fait qu'on ne verra pas le coffre violet. OOOOH! YAY! Un autre symbole que c'est Aga Rocky. Aga Matériel! OUAIS! Total! Le filet a été trouvé dans la tour de Eran. Bon, est-ce que Skimaldum sera troll ce soir? Je ne te souhaite pas Ninban. Comme je t'avais dit, je ne souhaite pas. Quand t'as la tempered, il faut un slash pis un spin et t'as terminé. Ça devrait être assez facile. Meurs! Voilà! Tout à fait. Donc Ninban prend une petite avance en obtenant son premier cristal. Boum. Il tient même de l'argent pour Zora si ça y tentait. Exact. Zora est en logique maintenant qu'elle est les gants, les primoufles et les moufles. Manta va aller activer sa flûte au village. Il va lui donner plus de mobilité. Le filet bleu est meilleur. What? Troisième visite pour Manta au village de Kakargo. Donc Ninban qui décide de ne pas vérifier ce qu'il y a dans le rack, va juste en fait aller voir du bon côté. Encore une fois, vous pouvez mettre vos urs dans le chat. Donc un corps de cœur que ceci on va ramasser parce qu'il est devant l'indice. Ouais. C'est un indice très utile comme quoi la grande clé de la tour de Hera est à sa place originale. Un peu tard pour Ninban. Bonne. Bonne tête va faire ramasser les 50 rupis du vieux monsieur. Il dit qu'il n'est pas assez riche. Pendant que Ninban va aller vérifier Checkerboard Cave. Checkerboard Cave est probablement désert parce que toujours pas Samu Pro. Maintenant elle s'est demandé est-ce qu'il va faire le petit clip ici pour essayer de rentrer dans le shed de Meier. J'ai un petit peu mes doutes de le faire. Je pense que j'ai vu Quick sur Paul Meier. J'ai pas je t'avoue que j'ai pas eu le temps de voir. C'est que Ninban il va cesser à faire Super Bunny. Est-ce que ça c'est une nouvelle méthode pour le faire? Ah non c'est ça. Pour faire Super Bunny il faut que tu puisses rentrer dans le shed en frappant le miroir en même temps. Ok. sur le même frame et là on active le Super Bunny State aussi que tu peux pousser des blocs tu peux ouvrir des coffres tu peux courir donc pas mal impressionnant pour Ninban mais il a toujours pas allé checker checkerboard il s'en va dans le désert. Il va aller terminer le désert. Hum hum. Le bon temps va recevoir son indice très utile essentiel pour la tour d'errant comme quoi que ben t'es obligé de faire ce que tu veux pas faire. Il l'a lu deux fois vous dites non non Oh really game. Apparemment les objets Fire Locked tous les indices pour le Fire Locked sont disponibles à nos joueurs. Tour d'errant pas Misery Liar. Merci du feu. I love the Empire. Ah. Il va faire le même tour que bon temps dans le désert. C'est-tu Marie Moët? Je sais que je suis admin du tournoi. Ouais. Puis que faut que je laisse objectif puis que même en tant que commentateur tracker broadcast operator admin j'ai tous ces rôles-là. Ouais. Mais je peux pas m'empêcher de prendre pour un joueur ou l'autre pendant chaque match. Je suis désolé j'ai comme ce petit tabou je prends tout le temps pour l'un pour l'autre. Ok puis là c'est qui pour qui tu prends? Eh bien normalement normalement ce serait Ninban parce que Ninban c'était mon co-admin le dernier tournoi et je prends souvent pour lui. Mais aujourd'hui exceptionnellement je prends pour Bonta parce que sais-tu c'est quoi aujourd'hui pour Bonta? Non. C'est sa fête. Pour vrai? Donc tout le monde dans le chat souhaitez bonne fête à Bonta. Bonne fête 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 C'est terrible Elle le sait Elle le sait Je suis pas correct des fois Ohlala On a eu l'indice comme quoi il y a de l'argent sur la corniche duimetière Oui très utile je pense qu'on l'a eu du côté de Ninban aussi mais on l'a pas on l'a juste oublié de lire nous autres même Oui c'est ça C'est ça Parce que lui il y avait ses prémoufles et ses moufles Un sur chaque main On a les moufles de pied rapide pis on a les moufles de pied flottant aussi mais on a pas encore les moufles de pied flottant Ok Dans le fond on pourrait donner le mot moufle après tous les objets dans Écoute si je pouvais Les moufles de feu ça serait la lampe pis là les moufles de feu qui crash ça c'est la baguette de feu C'est ça Oui c'est ça Ah oui les moufles la fée ça c'est génial pour le filet Donc Ninban qui récupère son deuxième cristal Mais toujours pas de paire de lune Mais là on s'en va prendre un à voir en checkboard game J'espère parce que sinon il reste plus grand chose il reste ceci il reste Zora et ensuite il reste la pyramide qui si c'est le cas Toujours pas donc il reste encore une fois c'est juste Zora C'est un truc de King's Doom aussi qu'on a pas fait Ah oui King's Doom Quelchose que Ninban va probablement en faire en même temps qu'il fasse Bonk Rocks Que lui il a toujours pas fait Il a même pas checké le lumberjack encore lui Non Hop Et bon t'obtiens c'est son moufle à fée En fait vu qu'on est en mode difficile c'est probablement le moufle à abeille Ouais c'est ce que Katanzia disait Ah c'est ça qu'il a dit Ah ouais C'est ça qu'il avait même pas vu Non excusez moi C'est Zingodin qui l'a dit Excusez Zingodin Ah non c'est ça C'est Katanzia qui a dit Ah c'est Katanzia qui a dit moufle à abeille Moufle à abeille Parce que oui le filet écoute on sait pas trop qu'est-ce qu'il fait comme magie mais le filet en mode difficile il ne m'a le peu qu'attraper des abeilles Ouais en effet je confirme pour le chat Bonta a fait Bonk Rock et a fait de la vérification de Lumberjack Mais il n'a pas fait King's Doom Les postes Prémoufles Donc il y a une dame qui va aller chercher son rubis unique Les moufles à main I guess Les moufles à main c'est du l'épée Les moufles à main de guerrier Les moufles à main maître Les moufles à main Les moufles à main Les moufles à main Les moufles à main Hop Ninban a manqué son setup pour faire le pour se mettre sur le pixel exact pour pouvoir faire son flip Parce que là maintenant qu'il a mis en storage son water walk il va pouvoir les faire au bout se jeter dans l'eau il va pouvoir continuer en courant Hum hum Mais où est la perle il nous reste peu de check à faire Hum hum Il reste vraiment juste Zora puis la pyramide je pense Puis Kingston Ah puis Kingston oui c'est vrai C'est bon qu'on va sûrement faire après parce que lui a toujours fait l'arrière de l'escape Hum hum Effectivement c'est vrai Je suis un petit peu content que les moufs n'est pas là à soir parce que je pense qu'elle OUF OUF Elle serait pas content C'est sûr que j'ai quelques autres représentants ici euh qui sont prônes aux mythes je sais pas pourquoi ils veulent parler en anglais franchement francisons tout voilà aux îles de Troyes à moufs tout de passe toi j'aime ça Oh wow Bonne Tux s'apprête à récupérer son deuxième cristal Ouais à son tour Pendant ce temps-là Lenninban va aller faire son tour Zora oh un beau 5 rupis qu'il atteint sur le bord Oh mais il a perdu son waterwalk en touchant l'herbe L'herbe c'est méchant mhm Au moins on a les bains Et ceci va nous confirmer si Aga ou non est requis si Zora a la perle de lune ou un autre objet qui pourrait débloquer quelque chose Birna Et donc Aga est requis à moins que ce soit Ah ça veut dire j'arrive pas d'oublier King's Tomb Voyons Lennban va sûrement aller faire ça maintenant parce que lui a pas encore fait de Bankrock non plus Ah j'ai encore pas vu Ah non c'est Quake c'est définitivement Quake que j'ai vu pour Myr Bonne t'a qui va se t'appeler le Super Bunny Qu'est-ce qu'il y a ici qu'est-ce qu'il y a ici dans King's Tomb Oh Verubi Aga A G A G A C D L A K E OUY On peut même Ah voyons C'est même possible que ce soit même pas la perle de lune qui soit sur la pyramide c'est toujours possible qu'il soit comme le grappin ou un bateau le grappin ou une barteau pour aller faire le reste de la montagne ou même l'arc pour aller compléter Eastern Oh wow Est-ce qu'il reste encore un objet sur Hermos C'est vrai c'est vrai Hey wow ce serait joli quand même comme setup si c'était ça J'aime ça Une banque qui avait pas encore vérifié le check de la pelle Je vais aller faire ça à l'instant Je vais donner l'avantage à la personne qui va aller faire Aga en premier Une banque lui reste encore sick kid à faire Il va lui rester Il espère que ce soit sick kid parce qu'il veut pas aller faire Aga Non vraiment pas Qui il voudrait ? Personne Bon Toi il va encore lui rester aller voir Euh Euh Je pense que une banque a fait tous les checks qu'il peut Ouais C'est vraiment tout c'est le temps d'aller faire Aga Ouais Et oui Pis Bon Toi va aller faire l'arrière de l'escape Pis ensuite il va avoir une décision à prendre Est-ce qu'il s'en va faire Zora ou est-ce qu'il s'en va enfin faire Aga Donc on voit une petite avance du côté de l'une ban puisqu'il reste juste Aga à faire dans ses checks Fait que je vais donner l'avantage Pis je vais même lui donner le son Il y a un jeu qu'on arrive juste à faire à peu près 33% du temps dans tous nos matchs sais-tu c'est lequel ? C'est lequel ? C'est le jeu des boules bleu ! Ah on a le temps là ! Ouais c'est ça on a le temps Maintenant qu'on en parle de si tôt vous avez 6 étages pour pouvoir Le penser Ouais pour pouvoir le penser Et 33% ? Non c'est pas beaucoup Même que quand l'oncle a une épée assurée c'est même plus haut ! Moi je vais dire Je vais dire 3 C'est le chiffre 3 est le chiffre habituel c'est la moyenne Moi je vais dire 0 ! Oh ! Ça serait cool Ouais On l'efforte déjà à aller faire Aga pis on sait même pas qu'est-ce qu'ils vont trouver sur la pyramide On va lui donner au moins un accès rapide Non mais Aga en effet est requis à peu près 30 à 35% du temps dépendamment du mod Plein de statistiques comme ça que seul le chef Papa Raouac peut savoir Wouhou ! Ça fait quand même quelques années que je joue au jeu pis que je regarde des stats ça ! Donc l'indice c'est un armure est dans Swamp Donc quelque chose qu'ils vont pas vraiment s'inquiéter pour il reste juste 5 objets potentiels dans ce monde On a pas beaucoup de coeurs je trouve Écoute on en a 6 6 coeurs ? Ah c'est tout à fait suffisant Ok, excuse-moi moi je suis pas habituée de vivre à 6 coeurs C'est 2 joueurs C'est 2 des top 3 joueurs du tournoi ils ont quand même Tempered Sword pareil pis ils connaissent quand même le jeu Même si t'es une épée si je te plante une épée dans le chest ça fait mal même si t'es une épée dans la main Ah Buardo ça c'est une excellente question Il y a Je me demande combien de fois on évite un Haga requis avec le Sequence Break ? Et bien la réponse est j'en ai aucune idée Mais par la logique Haga est requis à peu près 33 pour ça du temps Lumberjack a un corps de coeur Mais Ninban ne l'a pas vérifié Donc il doit se dire Ah ben c'est bien Lumberjack bien c'est ici Ça sert à rien d'aller voir Lumberjack si tu sais que Haga est requis Parce qu'il fait toutes les autres vérifications donc sa solution est ou bien sur la pyramide ou derrière Lumberjack on va le faire après Pour l'instant pas le goût de bleu Hum hum Ah fallait que j'en parle Y'en a une Il y a un Quelque chose que les joueurs comme la majorité des viewers ne savent pas mais la position que tu te mets par rapport à Haga tu veux toujours essayer de repousser Haga vers le centre de la pièce donc si tu le vois comme juste un petit peu à droite tu vas te mettre à sa droite comme ici Ninban va te mettre à gauche Ah ben vu que c'est la quatrième et il va essayer de pousser Haga Ah non il est dans le comté ou quoi ? Mais normalement tu essaies de pousser Haga vers le centre de la pièce ça ça réduit le le montant la distance que Haga aurait à faire pour pouvoir aller se déplacer à d'autres endroits On est à 3 boules bleues Et là il me semble que dans les dans mes cours de lutte de passe j'ai appris que après un éclair c'est sûr que c'est pas une boule bleue C'est garanti Si les joueurs n'en manque pas si les joueurs n'en manque pas le maximum de boules bleues qu'on peut boire c'est 15 Donc on a eu 3 boules bleues Bontant Bontant il arrête pas d'essayer d'utiliser son boule malin sur les ennemis Et qu'est-ce qui se trouve sur la pyramide c'est LA PEUR Heu qui leur donne accès à pod Pouf magie Pod et Catfish seulement C'est tout il y a juste Catfish et pod C'est vrai on n'a pas d'eau que chèque pour traverser l'autre côté Hum hum Non mais il y a plein de petites astuces que nos joueurs font que les viewers à moins d'être très approfondis vont pas savoir comme justement le placement pour Aga le pumping qu'on pourrait dire Ouais On a les gants fait qu'on peut aller dans village avant de caisse non ? Non on peut pas il nous manque un grappin Ah oui c'est vrai on peut faire village avant de caisse Voyons Hey ça c'est mal je te parle de petits statistiques les petits détails pis c'est comme ah j'oublie le gros détail ouais ils ont accès au au reste de Dark World ils ont accès à toi Mais ils peuvent aller dans Light World pis aller dans quelque chose pis prendre les mites pis ouvrir le truc je sais pas Ouais 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 j'avoue ok ouais ok excuse moi j'ai comme on a la flûte on a peut-être pas le hookshot mais on a la flûte Ouais 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 excuse moi excuse moi ok c'est beau c'est beau je regarde être au micro j'ai oublié le macro d'ailleurs les macros ne sont pas légaux dans ce tournoi tu parles des poissons là ? non je parle des des shortcuts pour euh pour faire des techniques spéciales les big glitchs ouais les big glitchs donc c'est ça c'est ce que je disais là où Skyninman s'envole c'est en plein ce que je pensais qu'il y avait là donc comme je mentionnais ils ont accès à tout le Dark World ahahahahahahah Bonta à son tour on trouvera sa perle on trouvera sa perle on trouvera sa perle hum Fyninman a pris le temps d'aller faire 4 Twitch est-ce que Bonta non Bonta va pas faire pareil bon Bonta va recommencer du haut de la pyramide on a eu la Ice Red du côté de Ninban dans le jeu des coffres utile c'est juste un peu les moufles de les moufles de glace qui crachent oui les moufles cracheuses de glace ouais les moufles cracheuses de glace ouais les moufles cracheuses de glace hum du bon macron bon une sorbetière j'aime ça donc Bonta rejoint rapidement une bande mais vu qu'il a pris une mort il a décidé ok on s'en a pu faire 4 fiches changer d'idée laissez faire et Bonta décide de ne pas entrer dans Cleavestown il veut pas y aller sans marteau il sait qu'il peut revenir facilement il y a les bottes il y a la flûte il y a le miroir il veut vraiment pouvoir faire le maximum possible il m'aime que la seule chose qu'il va faire présentement c'est rapporter le nain et laissez pas le reste on sait déjà qu'est-ce qu'il y a dans le cove violet il y a pas le marteau pour faire les pegs je veux juste débarrasser de la de la première partie qu'est-ce qu'il se cache chez nos amis les nains ? le boomerang bleu un autre bout de bois inutile parce que que vous soyez partisans du bleu ou du rouge c'est le filet qui gagne je veux dire les deux ne vont pas se tanner ils ne servent vraiment à rien dans cette site sauf pour aller récupérer des objets Banta qui fait sa vérification du jeu de l'appel et qui va trouver un 5 roupies non il a trouvé un objet unique ah c'était la flèche ah ah j'avais pas la musique j'ai pas remarqué j'suis habitée où ça en effet j'ai juste vu comme une flèche partir ah tiens voilà quelque chose qu'on va pas ramasser bye et voilà j'avais pas vu donc la flèche unique il obtient son meme à cause que pas parce que c'est il y a juste une flèche mais c'est parce que c'est censé être LA flèche qui tu gagnes ce flèche c'est ce flèche là de flèche je disais flèche il y a une man qui va aller faire un tour sur notre ami en bois et avec des bombes à lui donner malheureusement il y a une man qui a un peu mieux optimisé son temps en rapportant le 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 la seule différence entre les deux joueurs c'est que Ninban a fait le check de 4 fiches et Bonta est en train de rapporter le coffre violet pourtant il a vu l'indice il a vu l'indice il a vu l'indice? il me semble que oui ah il est en train de le laisser il s'en est rappelé ou non il va peut-être aller le récupérer après ha on est sûr qu'il a lu l'indice il l'a peut-être oublié il me semble qu'il l'a vu j'avoue que je me rappelle pas de cette subtilité les deux ont lu l'indice qu'on me confirme dans le chat on a eu la sain maria du côté de Ninban dans le calonne 45 qui nous débloque rien pas particulièrement oups un pot beaucoup d'amour 20 rupee et une autre 20 rupee euh... fait que moi je vais donner une note de 0 moufles sur 10 ouai zéro moufles sur 10 oh la la pourquoi on a beaucoup de 5 rupee dans le mode difficile c'est que les corps de coeur et les coeurs qu'on a pas sont transformés en 5 rupee mhm j'aime ce que Ninban fait Ninban va aller lire l'indice dans Swamp avant de continuer il va sûrement aller checker bon boss ahhhh tu vois ça ça parlait de la flèche unique secret power is held in the arrow mhm la flèche unique qu'il a pas ramassé non on l'a laissé traîner on pourra pas battre Ganon c'est traîné c'est comme c'est tout sale ça t'es enterré pourquoi ramasser ça ben Banta qui va faire les corps à mort t'as bien oublié t'as même pas les pannes pour pouvoir aller comme prendre un bail avec ha 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 ouais t'es pas plein du pied du coté de Ninban mhm cargo fast sanic ha 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 de retour dans Kakariko il y a pas d'autre choix parce que présentement il reste quoi Skullwoods et Thiefstone qui peuvent faire des pods des pods ouais mais Skullwood de Skullwood de faire un run la montagne éblatée 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 ouais c'est de l'argent mhm on s'aventure dans Thiefstone pis on espère que le marteau n'est pas requis bien sûr le marteau n'est jamais requis pour pouvoir compléter Thiefstone si on va contre la logique mhm ah oui parce que s'il y a une petite clé dans le gros coffre de Thiefstone euh blind est bloqué par le marteau et on s'en fout un petit peu mais s'il y a un objet dans le gros coffre c'est quand ça fait quand même très loin à revenir ouais ouais du tout on habite qui ? Bonta décide d'aller faire 4 fiches il est pas mort cette fois on va pas savoir ce qu'il est ce qu'il est il est chien ah mon dieu t'asso dans le cochon il est une banne je pensais qu'il se préparait pour un death warp mais non non il continue il court gotta go fast mhm tiens pour les connaissants est-ce qu'il y a des sprites qui sont plus ou moins obtusés pour le jeu non tous les sprites sont pareils ils font des tests et des checks pour chaque sprite pour s'assurer qu'il y a aucun changement dans le lag dans les sprites tout ça après la seule chose qui change en fait c'est les couleurs qui peuvent être remplacées dans certains dans certaines scènes comme tu peux voir justement quand on va aller voir la maiden qui est blind quand elle est blind était une jeune fille elle va peut-être avoir des cheveux ou bien encore une robe qui est de différentes couleurs je viens de penser à ça mais Blanche était une petite fille à un moment donné mhm il fut un temps il fut un temps Blanche était une jeune demoiselle ok qu'est-ce qu'on a en haut dans le coffre avec les geckos geckos de la mort ok il y a ces petites divergences entre nos deux joueurs Bonta fait Skull Woods tandis que Ninban fait Thieves Town deux objets dans Skull Woods quatre objets dans Thieves Town mais je trouve difficile à défigurer c'est qui qui fait le meilleur play parce que c'est pas possible que les deux joueurs vont devoir faire pareil oh Ninban remonte pour lire l'indice qu'est-ce qu'on a sur l'indice c'est Armour in a Bottles Western William Swamp ça c'est deux objets oh oh ok c'est Bonta qui a fait le bon play le marteau du côté de Bonta pis là ça fait deux objets qu'on peut annuler dans Swamp il reste quatre objets potentiels on sait qu'ils vont jamais faire le côté gauche de Swamp donc bye bye l'armure ben une des deux armures c'est très serré comme match mais maintenant qu'on a le marteau là on peut aller faire Spike Cave oui oui on peut faire comment le truc maintenant avec le marteau quand même et la petite clé de le stone est dans le gros coffre on a pas besoin de revenir yeah mais blind est hors logique pour Ninban seulement parce qu'il n'a pas le marteau ah oui techniquement parlant on peut quand même avoir quelque chose d'utile sur blind oui absolument il reste encore un objet ici Ninban a pas eu le problème qu'il a eu la dernière fois Ninban a eu un petit peu de misère à faire le script de blind je rappelle aux viewers qui sont peut-être un peu nouveau encore c'est que blind si tu frappes au même moment à chaque fois il va toujours suivre le même pattern donc tout est prévisible et tout est évitable on avait le compas sur blind oh et regarde le boomerang qui tourne qui tourne qui tourne on voudrait un loading screen t'imagines que si on avait pas la musique on dirait juste que c'est un loading screen ou c'est les souliers de Sonic qui tourne orange pas pire celle-là pas pire c'est l'idée que ça me faisait c'est l'idée qu'il va aller effectivement faire Schoolwood on va aller vérifier la caverne tamponneuse en premier la corniche tamponneuse la corniche tamponneuse je m'excuse c'était proche mais un point pour l'effort un point pour l'effort ah pis il va aussi aller vérifier les bûchons tant qu'à y être parce qu'il l'a jamais vérifié c'est vrai c'est vrai il va aller voir avant donc malgré le fait que Bonta a un marteau je lui donne encore un petit avantage j'en ai une bonne parce que lui a déjà fait Thieves Town pis ça va pas lui prendre beaucoup de temps à aller dans Schoolwood chercher son marteau mais c'est quand même tré proche t'sais, quand je dis à un avantage je parle de comme 5 secondes Ils aiment ça les matchs serrés. Je pense que depuis le début, les trois matchs ont été serrés. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs 3 dans le tournoi, mais à chaque fois qu'il y en avait un, tout le monde était présent, tout le monde voulait être accroché au bout de leur siège. C'est toujours des bons matchs les matchs 3. Accroché au bout de leur siège avec les moufles de crapin. Non, les moufles de boing boing. Les moufles de boing boing. De boing boing. C'est dans le jeu original ça boing boing. Mais? Mais? C'est qui boing boing dans le jeu original? C'est le fond? Les moufles enchaînés. Les moufles enchaînés comme ça. Ninban vole la petite clé à son habitude comme ça il va pouvoir facilement faire le reste du devant. de Skull Woods en utilisant la clé et son miroir. Malheureusement on n'aurait pas de FireRed dans... On parle de tout le Eastern Death Mountain et le Eastern Dark Death Mountain. C'est définitivement là qu'ils vont y aller, ils ont une tonne d'objets. Malgré que j'aimerais qu'ils aillent dans Ice Palace, c'est un pendentif pis ils peuvent même pas rentrer dans la porte. Non, pas de Penal. Pas de Ice Palace, on n'aime pas Ice Palace. Qu'est-ce qu'on n'aime pas Ice Palace? Qui n'aime pas Ice Palace? Ice Palace c'est le meilleur donjon dans le jeu. On n'aime pas Ice Palace. Je te connais plus Marie-Mouette. Je te connais plus. Je vais partir une secte des gens qui n'aiment pas Ice Palace. Les anti-IP? Ouais, les anti-IP. Toi, toi, moi là je m'excuse, mais moi je suis pour la protection des IP. Je me sens sécure dans ma vision de la protection des IP. Moi je suis Team Mouffe, Team Boomerang Rouge pis... Pis anti-IP. Anti-IP. Ouais, voilà. Bonta, que fais-tu? Oh, Bonta! On va aller faire le Peg Cave! Intéressant, quelque chose que Ninban n'a pas fait. Il est pas loin, ça vaut la peine. Ouais, c'est ça. C'est un check que Bonta va avoir de plus que Ninban. Essaie, essaie, essaie. 10 flèches sur l'île flottante. Je veux dire, c'est 10 flèches dans le Peg Cave. Attends, c'est les deux. Les deux, c'est 10 flèches. Non, les deux avaient 10 flèches. J'ai dit, c'est soit moi qui ai mal vu ou c'est Raway qui est allé. Non, 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 c'est 10 flèches sur les deux. C'est 10 flèches sur l'île flottante et c'est 10 flèches dans le Peg Cave. On n'aura pas la marche de la honte ce soir. On a les bottes pour faire Spiral Cave. Ouais, ouais. On tourne en rond pis j'suis un peu étourdi. Hey, un autre 10 flèches! On a 10 flèches dans le Peg Cave! Le pire, c'est que j'aime pas ça voir toutes les 10 flèches comme... N'importe où avant la fin parce que tu vas toujours finir par utiliser tes flèches dans la Seed. Pis tu veux en avoir pour Ganon. Pis des fois quand t'as plus de flèches, t'es rentré dans la tour de Ganon, tu veux ouvrir un coffre et tu vas avoir 10 flèches. J'avoue que les 10 flèches sont plus intéressants dans GT qu'ailleurs. Surtout quand on a déjà 30 depuis le début de la Seed. Ouais. On a rien pour tirer. Par magie, Ninden fait disparaître les blocs. Avec le miroir magique. Ouais. Très magique. Les moufles de réflexion. Hey, c'est le moufle de feu qui crache! Le moufle qui crache le feu! C'est la Fire Rod! C'est la baguette de feu! Donc on peut aller retourner et finir Skull Woods dans le fond. Oh! 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 T'es-tu ce qu'on peut aller faire? T'es-tu ce qu'on peut aller faire maintenant? Qu'est-ce qu'on peut aller faire? IP! IP hors logique! Un IP hors logique! Ça, ça c'est de play! Non, c'est pas le de play. Ok, on s'entend. On reste consensé sur les joueurs. Là, on a trouvé une épée de plus qui était en forme de 20 rubis. De 20 rubis verts! Un papier de plastique. Mais surtout, c'est la baguette de feu qu'on a trouvée qui est essentielle. Donc on va aller finir avec Super Bunny. Oui, si jamais il trouve un médaille... Si on trouve un médaille dans Super Bunny ou dans la caverne des moufles de Boing Boing, pis c'est celui de Turtle Rock, il pourrait le terminer. Oui, effectivement. Parce qu'il ne manque plus grand chose, là. Ouuuh, un grappin! Equake pour faire Misery Meyer! Ben... Ils peuvent! Tout à fait! Si ils veulent! Si ils veulent! Absolument! Si ils veulent, ils peuvent! Ah, on a trouvé le hookshot pour faire le hookshot. Ok, ça tombe-tu bien? En anglais, c'est le moufle-shot! Le midshot! C'est bon! C'est bon! Fin repli! Un corps de coeur! Et? Et beaucoup d'amour! Oui. Parce que... Déjà, on trouve tellement d'objets sur la montagne, là. On s'approche du Go Mode tranquillement, pas vite! Il va nous rester... Ah, c'est Quake! Donc ils peuvent finir... Il va juste nous manquer... Un arc... Et des palmes! Et c'est tout! Et c'est tout! Nos joueurs sont des jeux full équipes! C'est quand même rapide! Oui, on est rendu à une heure de jeu, mais ça va quand même très rondement pour les deux joueurs! Ça l'a juste comme tout déboulé après qu'ils ont trouvé le marteau! Ils ont pensé beaucoup de temps à absolument rien faire dans le Dark World en faisant Thieves Town, en allant vérifier la caverne de 0 moufle sur 10... Tout le tralala! Mais vraiment, l'essentiel, c'était juste le marteau, puis pour les diriger vers la montagne... Pour obtenir plusieurs objets essentiels, soit Quake, la baguette de feu et le grappin... Et c'est... Tu disais... Un unique item is behind the boots? Require the boots. Un unique item requires the boots? Oui. Ça, c'est la torche dans... La Tour de Ganon? Oh... Sinon, ça peut être... Est-ce que ça peut être... Ah, le miroir! Ben oui, c'est vrai, c'est le miroir! Merci Sinan McKay! C'était le miroir! J'ai complètement oublié la bibliothèque! C'est parce que je pensais Desert, je pensais Bonkrogs, je pensais Lumberjack, je pensais tout ça! Mais en effet, c'est tout à fait vrai! C'est le miroir dans la bibliothèque! Donc nos joueurs qui vont devoir faire attention à leur magie en mode difficile, parce qu'on n'a pas de demi-magie en mode difficile. Un objectif ne trouvera pas! Ouais! Et en plus de ça, pour rajouter de la difficulté, les potions de magie donnent seulement la moitié de la magie. Hum hum! Mais la consomption de la magie, heureusement, demeure la même dans des places comme les Roller Room qu'on vient de voir du côté de Ninvan. Comme ça, c'est jamais parce que c'est un objet de protection qui peut être essentiel. Ça va être le même cas aussi sur le Laser Bridge. Puis non seulement ça, ça va aussi appliquer aux bouteilles, donc il va pouvoir se remplir au complet si j'en utilise une bouteille dans ces places-là. Ok! 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 Aha! Ninvan, c'est vrai, c'est rappelé après que Birna, après qu'il a utilisé Birna, que Birna ne rend pas invincible au mode difficile. Oh là là, attention au Chain Chomp, ils font mal avec le Green Bell! Normalement! Donc, il y a une Ninvan qui est presque en One Hit KO. Les objets qui consomment plus de magie, il y a juste un objet qui consomme plus de magie, et c'est la 4. Ouais, moi j'ai peur pour Ninvan, pour vrai, mon coeur cesse. Pourquoi? Ah, parce qu'il a juste son 1 coeur? Il était 1 coeur! Il est correct! Il est bien correct! Ok, il n'y avait pas ça. Il est bien! Il est bien! Il est bien! Il est bien! Au niveau des potions de santé, comme vous avez vu, il a pris une potion bleue, mais il n'a pas rempli tous ses coeurs. Donc, en mode difficile, les potions de santé redonnent seulement 7 coeurs au lieu de... L'emplacement des moufles de flèches ou les moufles de lancées. Non, on n'a aucune idée où est-ce que ça pourrait être. Je sais que ça ne peut pas être sur Helmesor, et ça ne peut pas être dans la tour de Ganon. Fait que vous avez ça! Ça enlève comme 28 places. Ah, c'est vrai. Dans ce cas-ci, ça ne peut pas être derrière Hermos non plus. 29 places. 30 places! Elle ne peut pas être si pède! Ok, fine, fine, fine! Processus d'élimination là, chat! Pfff! On va aller faire un tour à Mimic Cave, côté de Ninvan. Peut-être que l'Arc est là. On doit aussi y avoir un petit peu de misère avec cette Poké-là. Les Strouilles. Non, c'est un cœur complet. C'est-tu, Marie-Mouette? C'est quand même bien. Oui. Moi, je faisais des courses amicales avant. Avant le tournoi, quand j'avais le temps. Un des astuces que je faisais, juste pour déconcentrer mes adversaires, pendant qu'on chatte amicalement dans les courses amicales, parce que c'est ça qu'on fait sur notre Discord. C'est que j'aimais dire aux autres joueurs, There's a unique item in Turtle Rock. Parce qu'il y a tout le temps un indice qui dit unique item in Turtle Rock. Ça les déconcentrait, ils pensaient que... Attends, y a-tu lu un indice qui disait qu'il y avait réellement un unique item dans Turtle Rock? Ou bien, y est-tu encore en train de nous troller? Il ne le savait pas. Personne ne sait pas ce que l'admin pense. C'était coquin, c'est... On s'entend que l'admin, il pense surtout comme... Ah tiens, un baigne. Hey, dis-le. Yay. Mais oui, si justement, vous aussi dans le chat, vous aimeriez vous faire troller par un admin, je veux dire, participer dans des courses amicales, j'aimerais vous... Sincèrement, je ne suis pas à ma voix, là. Sincèrement, à rejoindre notre Discord. Ah oui, justement, on fait plein de multi-world à cette heure. Moi, je n'en fais pas parce que je suis encore en train de finir toutes ces affaires-ci. J'en ai pas fait encore, j'aimerais ça. Ah non, je ne sais pas. Tu devrais embarquer, c'est super amusant à ce qu'on me dit. Donc, venez rejoindre notre Discord de Alington Pass Randomizer en français. Tout le monde parle en français, sauf moi qui parle en anglais des fois parce que je n'arrive pas à me faire comprendre. Puis j'aimerais aussi vous inviter à suivre nos runners, à suivre ma co-commentatrice, ainsi que notre traqueuse du jour, Cadenza, notre femme de l'ombre. Donc, pendant qu'on jasait, on a eu les palmes du côté de Minban sur le Laser Bridge. Ah, les mouves de pieds qui flottent! Les mouves de pieds flottaient, oui. Ah bah, c'est bien. Une mort sur le Laser Bridge, c'est pas trop pire, on est juste à côté. Désolé, c'est l'heure de la pub. À une heure de jeu, on fait l'heure de la pub. C'est la pub Rywick. La pub Rywick. Quand vous avez besoin d'une pause. Prenez, tu. Non, j'ai comme vraiment pas envie de finir ça, parce que les seuls commerciaux que j'ai quand même pensé pour pub Rywick, c'est définitivement pas ça que je veux pas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ça donne du lousse. Ça donne du lousse. Non, Minban commence son combat contre Trinex. Ah, j'adore ça. Il s'en va derrière Trinex. Il est capable. Wow. Ah, il a malheureusement manqué. C'est plus difficile avec la Tempered Sword. Mais c'est possible d'aller derrière Trinex pour pouvoir réussir à obtenir un zéro cycle. Il est temps quand sa tête de devant ne sort même pas de son corps. Allez Minban. Boum. Presque. Et voilà. Un petit serpent à trois têtes. Deux têtes, une tête, deux. Une bonne tortue. Oh, Bonta. Il a manqué sa chatte. Hiiii. Pendant ce temps-là, Minban qui va ramasser son troisième cristal. Quatrième, pardon, cristal. Attention, Bonta, trois coeurs. Un petit coup de tête, ça serait pas agréable, plaisantement. Un coup de tête, un coup de pique, un coup de tout ce que tu veux. Un coup de pique, ça le tuerait pas, mais un coup de tête, oui. Un coup de pique, c'est deux coeurs? Un coup de pique, c'est un coeur. Si tu touches un pique, peu importe le pique, ça t'enlève un coeur. Peu importe le pique. Même si tu as l'arme rouge, c'est tout le temps un coeur que tu perds avec les piques. Mais là, s'il se faisait toucher par Trinex, c'était trois coeurs de perdus. Ouf. Donc Minban. L'ouverture de la canette, là, ça aurait été comme... Parfaite coïncidence pendant la pub Iwak, mais... Le pique, c'est que j'essaie d'être subtil, j'ai comme... Ça n'a pas marché. C'est beau, mais c'est fun. Minban a rendu à quatre cristaux, il s'en va faire Swamp! Il sait qu'il va pouvoir faire un... On va dire semi-go mode? Non seulement ça, mais moi aussi je fais comme lui. Je prends l'indice des palmes, moi j'y vais tout de suite. Bon top, à la place il s'en va faire Spike Cave. On sait qu'on n'a pas le left side à faire. C'est ça. On a les indices. C'est quelque chose, c'est comme déjà on le sait. Il reste quatre objets, ça va être quand même assez rapide. C'est pas un Swamp go mode, mais c'est assez proche. C'est un Swamp, ils sont où mes quatre objets? C'est ça. Donc on sait qu'il va bomber le mur, il va aller dans le bas de Swamp. Mais c'est toujours possible qu'il ne rejente pas s'il n'obtient pas la grosse clé. Ah ben, ouais. En fait, c'est possible qu'il retourne si trouve la grosse clé. Ça dépend d'où est-ce que la grosse clé puisse se trouver. Et oui, les deux objets dans Skrillwoods ont été trouvés. La seule raison qu'on voudrait le faire, c'est si jamais on veut vérifier le PED suite après. Mais considérant qu'il reste juste l'arc à trouver, l'arc ne peut pas y être. Donc pas davantage de faire Skrillwood suite. On peut le mettre à n'importe quel moment. Il aurait pu le faire avant, il aurait pu le faire après. C'est pas un gain ou une perte de temps. Bon, t'as à son tour, lui aussi s'en va à Skrillwood. Ah, Skrillwood, Swamp Palace. Le Palais des Marais. On a l'indice des palmes, serait-ce que vous la peine d'y aller? On a l'indice des palmes? Ben, on a eu les palmes, donc c'est un bon indice? Oui, mais ça pouvait aussi indiquer... Ice Palace! Pas Ice Palace! Oui! Pro-IP. Ou pro-IP. Non, non pro-IP, anti-IP. Anti-IP. Oh my god, j'arrive pas à croire là. Ça vient juste de cliquer dans ma tête. Rewak. Il faut faire des poses Rewak. Rewak M-I-P. I-P. Pose Rewak. Oh mon dieu! Tu vas beaucoup trop loin! Ouais. Mais Ninbanneut, oui! Une autre armure! Ça veut dire qu'il y avait deux armures! Dans Swamp! Wow! Ben oui, c'est vrai parce qu'il y en a un sur le left side. Il y en a un dans le côté gauche. Donc Sonic n'est que juste plus bleu qu'il était. Et ça, ça veut déjà deux objets trouvés dans Swamp Palace. Il en reste juste deux qui sont intéressants. Ninbanneut doit se dire, s'il vous plaît, pas la grosse clé. S'il vous plaît, pas la grosse clé. Ça ne tente pas de revenir. La meilleure possible chose qui pourrait se passer, c'est la grosse clé soit dans le gros coffre, ou bien qu'il ne trouve pas le compas ou la carte. 20 rubis, le compas. Oh! Hum hum. Donc il reste juste un objet dans Swamp. Une chance ici sur le coffre, ou sur le boss. Oh oh oh! Et qui? Donc il reste un objet, puis un compas. Oh non, une carte. Une carte. Une carte. Fait qu'il veut vraiment que l'objet soit sur le boss, et pas dans le gros coffre. Que ça serait un autre objet qu'il pourrait skipper, ou bien qu'il pourrait revenir. Les deux pourraient lui coûter du temps, dépendamment de qu'est-ce qu'il s'y trouve. À sa place, moi je skipperais. Ah ouais, tu le ferais pas? Je le ferais pas. Je prendrais ma chance dans Pod. Ça va très bien pour une banne. Hum hum. Il me semble que Bontoy connaît le Quick Kill pour Armos. Ça c'est quelque chose qu'on va pouvoir définitivement voir, de son côté. 300 rupi sur le boss. Donc, il y a pas besoin de revenir pour pouvoir faire le coffre. Le grand coffre du Palais des Marais. Oui, je suis tout le temps vendu pour IP, mais... Come on. Mais Pod est un cristal. Non, Pod est un cristal. Non, Pod est un... Non, non, menteuse. Pod est un pendentif. Oui, Pod est un pendentif. Il y a 5 objets versus 3 pour Ice Palace. Mais 3 indices. Ouais, mais les chances que ce soit 1 pour l'Arc. Hum. Très faible. Mais Ninban va aller faire... La bombe rose. C'est pas fou, c'est pas fou. Si t'imagines que les pannes débloquent soit en Palace, et soit en Palace débloquent... La Fille de la Pyramide. C'est un bon play. Si on fait un truc de progression bien sûr. ... IP, c'est un petit VIP. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. C'est un VIP dans le cadre de la VIP. Je sais pas pourquoi Ninban, il essaie d'éviter toutes ces gardes-là. Si tu places ton miroir à la bonne place, comme qu'il était bien, tu peux juste marcher au travers, les frames, les invincibilités, il reste. Et je sais pas si t'as vu, mais Bonta, là, ça l'a fait très rapidement. Euh... Argus, là, c'est allé tellement vite à une vitesse de l'éclair. Ouais, j'ai pas vu, effectivement. Et une cape pour Ninban. Hmm. 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 Qu'est-ce qu'il va décider de faire d'abord? C'est Bonta lui aussi a terminé Argus. Lui va sûrement aller faire la bombe rose également. Mais Ninban, lui, va aller... Terminer Skullwood. On va finir ce qu'on a commencé. Ouais. Tant qu'à y être. Euh... Cap n'est pas nécessairement indicatif à Spike, parce que justement, on a déjà Birna. C'est ça. Pis à Bonta l'a fait pis y avait rien... C'est ça. On sait que c'est pas dans ce paquet, ouais. Donc, euh... IP, à cause des palmes. Pod, à cause du nombre d'objets. Surtout que si c'est dans Pod, tu vas juste sortir rapidement avec le miroir, tu finis ton Eastern. Oui, pas fou ça par contre. Hum-hum. Moi, j'irais pour Pod. Regarde ça. Bonta est réussi à faire ses transitions d'écran au bon moment. Si tu restes à faire ta transition d'écran, quand le compteur tombe à zéro, la bombe respawn avec lui. Euh... Ninban... A oublié qu'il lui faut une petite clé. Oups. Oups. Hum... Il aurait pu aller à l'arrière... Ouais, je sais pas pourquoi qu'il fait ça par exemple. Parce qu'il va perdre sa petite clé. Il va perdre sa clé, ouais. Il y en a une là par contre. Ah ouais. Parce que c'était possible que... Là il va juste... Ouais. Ninban, juste... Ton routing il est pas génial, là. Hum... Il a pas pensé. Il pensait qu'il était rentré par cette porte. En ayant volé la clé, ça l'a un peu dérangé. Puisque... Oups! Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je fais? Oh, euh... Tant Bonta aussi, il va décider d'aller finir... Moi, on cogne que je reviens. Ok, Bonta aussi, il va aller terminer ce cool wood. J'ai là, peut-être pas. Il va aller voir ce qu'il y a à la corniche tamponneuse. Il n'avait pas vu l'enfance. Il y a une dame qui avait fait son check. Donc, Bonta est allé faire son check. Puis, effectivement, il y a juste 5 rupis sur la corniche tamponneuse. On ira pas le faire. Ouais, c'est vrai. Parce que... Bonta ne l'avait pas fait, cette check-là, après qu'il est sorti du cold wood. Non, il n'avait pas fait ça. Ouh! Parce que... Ninban... Ninban... Il est peut-être un petit peu nerveux, c'est vrai. Comme qu'on dit dans le chat. C'est possible! C'est possible! Euh... Bonta aussi, qui est un petit peu chaud. À l'idée de gagner. Bonta, c'est un esprit calme. Ok. Début du combat contre Montilep, on est une banne. Attention à toi! Wow! Ah, il est chaud à la française! C'est quand t'es chaud pour gagner. Il me semble que c'est comme ça qu'il dit ça. Ouais, je pense que oui. Ouais, c'est ça. Ha! Bonta veut sa revanche contre la genèbre. Je pense que Ninban veut aussi sa revanche contre la genèbre. Ha! Donc, Ninban s'en va... ...à PUD. Ouais. C'est probablement le meilleur play. Encore une fois, 5 objets dans PUD. En plus, si jamais PUD est bloqué par l'arc, on peut le quitter tout de suite. Et si l'arc se trouve dans PUD, il va pouvoir faire un miroir rapidement à Eastern et le compléter. Donc, les deux. Nos deux joueurs, ils ont... ...6 cristaux maintenant. Oui! On approche tranquillement de la main, déjà. Ouais. C'est une course pour l'arc! Le moufle des flèches! Le moufle lanceur de flèches. Hum hum! Hey, c'est fou, là! Si Bonta décide d'aller ailleurs... Oh, il va vérifier le PED, mais pour quelles raisons? On ne le sait pas. Euh... Bonta, ça ne peut pas être sur le PED. Bonta! C'est 10 flèches! Nos joyeuses 10 flèches sont de retour, même sur le PED! Hum hum! Il doit être un petit peu pratique aussi. On s'entend qu'il est quand même rendu 3 heures et quart du matin pour nos deux... ...pour Bonta. ...pour Bonta qui n'est pas... ...Bowlock. On va trouver une petite plée. Donc... Ça va être vraiment ici, la décision. Parce que... Il y avait juste... À peu près 3 places qui restaient. Hum... Il restait Pod. Il restait Ice Palace. Il restait UN objet dans Misery Mire! Deux si on compte la... ...le Green Panette, en fait. Oui! Effectivement, le Green Panette. OK. Un, deux... Il a des quittés. Après avoir trouvé la grande clé... Il... Il restait plus de petites clés, mais... Ben, s'il descendait en bas, il y avait une petite clé. Probablement. S'il sautait en bas. Vous seul? Ah! Donc... Pas des tableaux locked. OK. Huh! Donc... Ce n'est pas des beaux locked. Ouais, c'est ça. L'aide beaux locked. Parce que... J'en ai rendu compte un peu plus tard. Ouais. Et là... La réponse, ça serait IP. Ou l'un... Ou un objet dans Misery Mire. Ou le pendentif vert. Donc... Peut-être que... On va... Le souhait de Pantos sera exaucé. Mais avec... Vitryus. Donc un objet sur... Le beau sur Vitryus. Dans Misery Mire. Hum. Le chien. Hey! Hey! Langage! Ok, ça serait chat de bord. Huh... Ah, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais là. Bon boss pour Bonta. Qui ne fait absolument rien sauf rendre sa vie plus facile si jamais il se rend... Jusqu'à... Euh... Gold Stair. Gold Stair. C'est le premier objet qu'on trouve dans... Ice Palace. Hmm... C'est une course, c'est une course. Deuxième objet dans Ice Palace. 50 rupi. Il reste un objet ici. Il reste un objet dans Mire. Le Green Pendant. Je ne suis plus capable de penser. Il n'y a vraiment rien d'autre, hein? Un quart de... Un quart complet. Un quart complet. Toutes les objets ont été trouvés dans Ice Palace. Oui. Bonta va aller. Probablement faire pod lui aussi. Si Niniband trouve les quatre objets... Euh... Je devrais aller à mes yeux humains. Ouais. Non, Graveyard Edge, on a eu un indice. Ah! Sinon, dans l'Overworld, on n'a plus grand chose. Non, dans l'Overworld, il n'y a ce plus rien. Même les last locations, comme... Catfish ou les tablettes ont été checkées. On... Il restait quand même les objets derrière la poudre ou le champignon, mais... Il nous faut la poudre et les champignons. C'est ça, il nous faut la poudre et les champignons! C'est ça, il nous faut la poudre et les champignons! Ça pourrait être... Champignons... Ou la poudre sur... Décrisque... Qui donne l'arc sur Batcave. Je vois quand même Niniband avoir l'avantage parce qu'il va obtenir ces deux objets dans vraiment pas long. Son dernier objet bientôt. Hum... Voilà, troisième objet, il s'en va. Bon, tu as encore un peu à faire dans... Pod. Le livre, c'est les moves de lecture. Pourquoi pas? Non, Peg Cave a été vérifié par Bonta, puis... Niniband ne l'a pas faite, par exemple. Non. Niniband s'en va faire Spike Cave. Parce que Niniband n'a pas fait Spike Cave, il n'a pas fait Peg Cave. Hum... Oh, wow! Ok, avantage Bonta, parce que lui, il va aller à mesure moire après. Y'a-tu des checks que Niniband n'a fait, mais pas Bonta? Je m'en rappelle pas. Je pense pas, parce que Bonta, c'est un... C'est un gars qui check tout. Puis Niniband prenait des risques ici et là. Ok, on va skipper celui-ci, on va skipper celui-là. Donc Bonta est de se rendre compte qu'il est coincé dans le pod. Il va aller finir son Eastern. Ok, non. Il va pas finir son Eastern, il a un peu son arbre. Je peux pas le finir. Il est déjà rentré pour aller chercher sa flûte et sa Tempered Sword. Mimic Clip. Le Mimic Clip. Je pense pas que ça fonctionne dans Eastern Palace. Parce que c'est pas un Mimic. C'est un Igor. Oh non, il y a... Oh non, c'est Quik, ça marche pas. Ouais, on verra pas... Le... 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 Le bird toss. Oui, c'est ça. Le lancer du oiseau. Le lancer du oiseau dans l'eau. Qu'est-ce que Niniband va faire là? Est-ce qu'il va aller faire Peké ou est-ce qu'il va aller dans les yeux maillots? Si c'était à la place de Niniband, c'était la meilleure. Ouais, Niniband, il prend des CFT en allant changer ses potions. Au cas du que j'utilise trop de magie, trop vite. Et voilà. Niniband a tendance à faire ça. C'est le smear time. Donc on peut donner l'avantage à Bonta, parce que... L'arc est ici, ou bien avec Sahas Fala, notre Cowboy de l'Est. Bien sûr, l'authentique Cowboy de l'Est, c'est Jackie Chan. Il y avait un film là-dessus. Ouais, ça m'est préconnu. Jackie Chan, Owen Wilson. Oui, oui, effectivement. Je me rappelle pas du nom du film, mais je sais que c'est de l'autre. Non, non, mais je le vois. Moi, oui, je le vois. Je vais l'idée. Shanghai Noon. C'est le nom du film en anglais, en tout cas là. En français, je pourrais vraiment pas te le dire. Non, il y a eu deux films. Les Chevaliers de Shanghai. Wow. Oui, Dredsen. Ben, parlement du Chevalier. En fait, j'ai vraiment pas de segway là-dessus. Fait que... Nos deux coureurs sont dans Misery Meyer. Encore une fois, à la recherche de l'arc. Qui est vraiment dans un endroit dégueulasse. Ouais, voilà. Dred là. Arc. Bonta vient de trouver son arc dans Misery Meyer. Donc, c'est fini pour lui. Il s'en finit son Eastern. On redonne l'avantage à Bonta. Bonta prend l'avance le jour de sa fête. Oh! C'est tense! J'adore! J'adore! Ils ont quoi? Une minute, une minute et demie de différence présentement là? Oh! 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 J'adore! J'adore! Donc là, Bonta, il a trouvé son arc. Ouais. Il reste juste Eastern. Il est pas mal en Go Mode. On pourrait, peut-être, potentiellement, dire ces deux mots-là. Ah, toi, t'aimes ça faire l'annonce du Go Mode, hein? Ben, pas forcément. Ah, ok. Ben, faisons l'annonce du Go Mode parce que c'est le cas pour Ninban. Donc, Ninban entre en... Go! 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 Toi, j'aurais pas pu faire mieux! Donc, une minute et demie à peu près la différence entre nos deux Runners. c'est pas beaucoup c'est toujours possible pour Ninban de rattraper ça pourrait dépendre d'un Gamble dans la tour de Ganon vraiment là ils sont vraiment proches c'est fou parce que Ninban on sait qu'il aime faire beaucoup le Dark Magician ça c'est sûr mais Bonta il a changé ses tactiques un petit peu peut-être en adaptation contre Ninban je sais pas vraiment je peux pas prévoir la trajet de Bonta je peux définitivement prévoir le trajet de Ninban mais pas celui de Bonta donc les flèches les flèches d'argent qui ne sont utilisables que sur Ganon en mode difficile et on doit les activer bon toi il faut que tu te serais dans la bonne direction toi là pas le mur le mur n'est pas ton ennemi P.O. tu vois regarde Bonta il conserve ses flèches juste assez en tout cas pour sa montée oui c'est ça ah 6 flèches ok ouais c'est assez c'est assez ah oui parlant de 10 flèches parlant de 10 flèches en tard dans le jeu là ça c'est ce que j'adore donc on a Bonta qui récupère son dernier cristal excellent de quoi là ? donc c'est pas mal l'heure je crois si je m'avance trop vite du jeu de la grosse clé ah oui mais quel est ce jeu Marie-Mouette ? donc le jeu de la grosse clé dans la montée de la tour de Ganon on a 22 coffres où se trouve la grosse clé donc je vous demande dans le chat d'inscrire le chiffre dans lequel vous croyez que la grosse clé va se trouver on a un à 22 donc celui qui sera le plus près ou qui aura le chiffre sera le gagnant si la personne est abonnée à une des chaînes d'IP Gaming ou a donné un minimum de 250 bits sur l'une des chaînes va pouvoir apparaître sur le tableau des scores et si par contre la personne n'est pas abonnée sera un gagnant du coeur il restera dans notre coeur pour toujours tu fais bien explique ah je fais pas des bogo mode mais je suis capable de bien expliquer le jeu de la grosse clé ah non mais moi je veux que ça l'aille vite fait que moi mon chiffre là ça va être le 1 mon chiffre c'est la 5 Gargo fast mon 5 c'est celui qui est je viens de réaliser ça là mais si je mets 1 là je donne un avantage à Bonta je pense parce que Bonta fait le côté droit il y a une banne fait le côté gauche ouais t'as choisi tonton, ton côté favori mais ce que Rekorda c'est sa fête c'est sa fête donc encore une fois c'est un rappel c'est la fête à Bonta souhaitez lui Bonta fête dans le chat il reste encore quelques secondes pour mettre votre chiffre pour le jeu de la grosse clé bon tamoufle fête bon tamoufle fête on va arrêter le jeu dans quelques instants on va se mettre à compter on va se mettre à compter ensemble ensemble donc 0 1 ah ok voilà 2 donc j'ai déjà perdu voyons on ne fait pas le Campbell du Talro ils sont vraiment pas loin ok Bonta décide de faire le côté droit si on trouve une petite clé dans les deux premiers coffres à droite aller à droite c'est tout le temps une bonne idée c'est une route classique ça n'a même pas de nom on appelle juste on s'en va right side puis ensuite on s'en va left side et Ninban s'en va à gauche comme d'habitude quoi hé un autre objet unique is behind the boots ouais ok 6 donc la bonne réponse c'était 6 oh non 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 dis-moi pas que c'est toi qui vas gagner je pense que c'est moi je sais pas c'est quelqu'un qui a mis 6 oh YEEE ARGH Cathy N associates NO OMG est-ce qu'on avait un gagnant-de-cœur j'f ce que oui On va remonter un petit peu, non, pas de gagnant de coeur, non, donc legit, t'as gagné, save, voilà, Barry Mouette, félicitations pour ta victoire, on avait 7, on a gagnant de coeur, on avait 7, ouais mais c'était pas 6, ouais mais on est à 1 de quart pour les deux, Ok fine, fine, gagnant du coeur c'est pile poil, parce que lui, malgré qu'il a pas eu directement dessus, pile poil a gagné, du moins il a gagnant du coeur, Ninban à son tour, va trouver sa grande clé, malheureusement il a fait son côté gauche en premier, ça lui a fait perdre un peu de temps, ça c'est un petit peu dommage, Le routé dans GT, ça peut faire gagner ou perdre des minutes, et bon ça commence son ascension, dans le gauntlet, Est-ce que tu prends ça un gauntlet? Je pensais un gauntlet c'était un gauntlet. Quoi on dit gauntlet? Je sais pas, parce qu'en anglais c'est gauntlet. Ok. Ça veut juste dire des défis, des challenges de difficultés incrémentantes. Et bon temps comme de rien passe au travers facilement. En fait, moyennement facilement, parce que les beams, c'est tout le temps dans le chemin. Tu veux jamais avoir de beams, honnêtement. C'est le truc le plus gossant. En plus ça te pousse, c'est ça qui est le pire. Ça te pousse? Ben les beams, ils te projettent. Oh, merci Marie-moi de devoir donner un sub à Pile-poil, notre gagnant du coeur. Ça fait plaisir. Oh, tombe gentil. Et bienvenue Pile-poil. Aime les emotes. On voit déjà que tu aimes celui de Andy. Andy, un excellent joueur de Link to the Past. Mais là, présentement, on est en train de se concentrer sur deux joueurs encore meilleurs que Andy. Bonta et Ninban. Yeah! Final 2 de 3. Hey. Come on Ninban! Ah oui! Ok, Ninban a réussi à passer la deuxième pièce. Bonta est rendu à la salle des torches. Une, deux, trois torches. Ok, on est... Ninban a beaucoup de coeur dans le défi, le gantelet. Dans la montée de la tour. Dans la montée, oui. Ouais. Puis là, il n'y a plus de magie. Ah, mais il y a ses potions. Tu sais, une chance qu'Ninban va chercher des potions pour aller remplir sa magie. Parce que je sais qu'il l'utilise beaucoup. Ça, puis il aime perdre beaucoup de coeur aussi. Mais c'est du genre de runner que... Je trouve, un peu comme moi, ça lui dérange pas de prendre des dégâts. Ça fait son temps que lui aussi en fait. Ouais. C'est du damage boosting. C'est un kamikaze. Yip. Oh non! Oh non! Oh non! Wenta qui s'est fait pousser par Trul Dorm. À fond, Sonic contre... Mug. C'est la bataille de Sega contre Squaresoft. Ça aurait été Sonic contre Mario. Ça aurait été cool quand même. Sega contre Nintendo. Exact. Qu'on n'ouvre pas ce que... Oh non! Ninban tombe! Je pense qu'il va devoir attendre... Possiblement. Je ne sais pas s'il va y arriver à temps, avec la torche. Dépêchez! Vite, vite! Rentre! OK! Tout est bon! Parce que Bota a eu aucun problème avec Mulder 2. Il s'en va directement à Aga 2. Un, deux, deux coups. Et un autre double. Tu sais, faire Aga 2 en 3 cycles là, ça c'est... Tu sais, on s'entend que c'est pas l'idéal... Oh! C'est pas 3 cycles. L'idéal c'est en 3 cycles parce que... On s'entend que tu vas pas tout le temps avoir... 3 boules à chaque fois. Non, c'est ça, c'est... Mais en 3 cycles, c'est très très bon là! Ouais, c'est ça. Ninban a 1 minute 23 de retard. Hein? Ah bon? Bon savoir. Bon décrément son combat qu'on gagne alors que Ninban n'est... Sur le point de commencer son combat qu'on gagne à Aga 2. Il faudrait une chute de Bonta... Pour que Ninban puisse reprendre les devants. C'est vraiment ça là! Une chute de Ganon c'est assez suffisant... Pour que Ninban puisse rattraper. Ok, un triple pour Ninban. C'est peut-être un double, il y a peut-être eu 2 boules en même temps mais... C'est mon plan de Bonta sur le... Ouais, Ninban... Ah ouais, Bonta qui est en train d'utiliser ses dashs pour pouvoir attaquer Ganon. Il ne se laissera pas touché par aucune chauve-souris. Il passe déjà la troisième phase. Il a équipé ses flèches d'argent. Flèches d'argent, il en prend juste 4. C'est tellement sérieux. C'est tellement sérieux. C'est pas rien là! C'est vraiment pas rien. Les deux vont être sur Ganon en même temps. Bonta va être rendu à la quatrième phase. Ninban va juste commencer. C'est ça. S'il y a une erreur de Bonta, ça serait la course à Ninban. Mais je vois pas ça arriver du côté de Bonta parce qu'il y a 1, 2, 3... 1, 2, 3... Voilà! Et c'est pour Bonta qui remporte ce match. Mettez-vous, GG, dans le chat. Et Bonta va avancer dans les finales contre Ajneb 174. GG, Bonta! Wow! Donc Ninban, quand il va terminer ça? Pour rapporter à la troisième place du tournoi. Mais wow! 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 C'était proche. Vraiment. C'était très 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 proche. Ok. On va laisser la chance à Ninban de terminer son combat. Puis ensuite on va éviter nos deux joueurs à nous rejoindre. On va juste attendre un petit moment. Parce que je veux avoir ces deux joueurs dans le chat en même temps. Je sais que vous voulez les entendre. Je sais que vous voulez les accueillir. Vous voyez déjà Ninban dans le chat en train d'écrire? Et voilà. Trois flèches pour Ninban. Une dernière flèche et c'est tout. Ah non, deux flèches. J'ai manqué ça. Et GG pour Ninban. GG pour Ninban. Remettez d'autres GG dans le chat pour Ninban. On veut vos GG. Donc je peux même vous dire leur temps officiel. Un bon temps à terminer avec. Une heure trente-cinq minutes et dix-sept secondes. Ninban a terminé à une heure trente-six minutes et trente-huit secondes. GG à nos deux joueurs. On va les inviter à monter, nous rejoindre. Wow. Bonjour vous deux. GG Bonta, GG Ninban. Salutations. GG Bonta. Bonta qui remporte ce troisième match des finales du bas. Donc on va aller dans les finales contre HNM174. Félicitations. Hey, c'est la revanche. La revanche contre... Je pense que peu importe le gagnant dans ce cas-ci, ça serait une revanche contre HNM174, je crois. Mais Ninban, malheureusement, c'était ton dernier match du tournoi. Tu remportes la troisième position dans ce tournoi et tu remportes aussi un prix de 75$ US. Félicitations. Cool. Ça fait combien, Canadien? Peut-être plus. Un petit peu moins que 100$. Un petit peu moins que 100$. Cool. Ouais, hein? Donc, tu pourrais t'acheter des Gummy Bear puis peut-être une paire de mouffes pour l'hiver prochain. Ah, des mouffes, là. Surtout des mouffes. Surtout des mouffes. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez? Avec HNM Zelda. Ah, oui, oui. Pourquoi pas? Donc, comment vous vous sentez? Bon temps? Ouf, j'ai à peine le temps de... de déstresser. Parce que... Bon, même quand tu sais que c'était un site pas trop facile, quand tu ramasses tous les objets au dernier endroit possible breaux à l'équivalent parce que, de toute façon, ça me faisait pas gagner de temps plus tard. Hum-hum. Je me dis que c'est sur l'exécution, j'ai pas spécialement bien, bien, bien. Non, j'en ai vu quelques erreurs aujourd'hui. Bon, on s'entend qu'il est assez tard chez vous. C'est vrai qu'on peut donner un peu cette excuse-là. On savait pas pourquoi t'es allé regarder le PED. On était pas sûrs. Hum-hum. Pourquoi pas? Ben, il manquait juste l'art. Ouais, c'est ça. Fait que t'es allé vérifier le PED. On était très confus pendant un moment. Et ça arrive à tout joie. Même Ninman a fait quelques erreurs. Ben, en fait, c'était le self et bon, va falloir choisir un des trois pendentifs. Donc, on va vérifier le PED avant. Ouais. Malheureusement, votre première sélection de pendentifs, c'était pas le bon. Bonta avait fait IP. Ninman avait fait PUD. Ensuite, vous vous êtes inversé. Ensuite, vous vous êtes même rejoint dans Mr. Humeyer. Exact. Vraiment, c'était très stimulant de vous voir tous les deux jouer. L'avance passait d'un joueur à l'autre tout le long de la Seed. C'était INCROYABLE. INCROYABLE. J'avais un doute aussi sur le Purple Chest. En plus, il y avait un HIT. Oui, il y avait un HIT. Ouais. T'es allé le ramener. On était pas sûrs. Il y avait pas mal de HIT quand même bons dans ce Seed-là. Il fait un bout que j'ai pas vu de bons HIT. Ouais, le HIT qui vous permettait de pas faire le left side de Swamp. Déjà. Ouais. Qui confirmait pour le côté gauche de Myer. Le HIT de Swamp, les deux étaient pas mal. Parce que... Ah bah, l'armure, elle est à gauche. Eh bah non, il y en a une autre. Ouais, c'est ça. Les deux armures étaient dans le Swamp Palace. Donc, je sais pas si Bonta tu as vu, mais il y a beaucoup de monde qui t'ont souhaité bonne ta fête. Dans le chat. À cause de Rywick. J'aimerais le spécifier. Bonne anniversaire. Ok, ouais. Merci tout le monde. Ouais, je l'avais pas saisie tout de suite. C'est vrai que t'es du Québec, vous dites la fête. Ah oui, c'est vrai. Vous autres vous dites bon anniversaire, joyeux anniversaire, je sais pas. Et ici, on dit bonne fête pour célébrer. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, GG à vous deux. GG à Bonta qui va poursuivre dans la finale. GG à Ninban pour avoir pris la troisième place. Est-ce que vous avez des mots à dire à notre chat? Non? Ok. Non, non, j'ai pas entendu. Ben, je me demandais, est-ce qu'il y avait quelques mots à partager de ton esprit de courage, de ton esprit de... Mais d'ailleurs encore, de pouvoir et de sagesse au chat. Qu'est-ce que tu espères avoir pour la finale, Contageneb? Pense-tu pouvoir prendre ta revanche? La progression sur Robo. Le miroir pas derrière le purple chest. C'est le genre de truc quoi. Pis Ninban, maintenant que t'es plus dans le tournoi, est-ce que tu vas passer à de meilleures choses? Est-ce que tu t'en vas à Disneyland? Ben oui, je vais passer à de meilleures choses. Le tournoi Crossworld Key Sanity. Hey! Le tournoi Crossworld Key Sanity! Ça a dû commencer, ça? Ouais, hein? Euh, ouais, ça a commencé genre hier. Quelque chose comme ça. Ah, ok. Je pensais qu'il allait faire la publicité pour, là. Mais ok! Mon match n'est pas encore organisé, mais ça va quelque part la semaine prochaine. Peut-être le prochain week-end. Ben, je te souhaite plein de succès dans ce tournoi. Mais c'est bon de toi qu'il va gagner ce tournoi-là quand même. Celui de Crosskey? Il va gagner aussi. Ah, ok! Bon, tu vas gagner le tournoi Francophone et le tournoi Crosskey. Moi, c'est... Le match-up, je suis pas spécialement bien tombé au début. Mais ouais, pourquoi pas? T'es pas genre deuxième seed, non, presque? Ah, ben c'est correct. On a fait un correct ou bien. Mais t'as une bonne seed. Ouais, ouais, ben j'ai... Troisième seed. Ah ouais, c'est ça, troisième. Du coup, dès le début, je tombe sur Correct qui avait décidé de tanker. Bah, ça fait un peu de Friendly Fire. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, je pense qu'il y a juste un match quand je vais tomber, quand Boeheim, si je perds mon premier match. Ce qui va être quasiment aussi pire. Ouais, ben, il est très fort après. Ouais, mais il vient de commencer. Il vient de commencer aussi un peu, mais... Ben, il faut... Si tu perds, je pense que c'est important que tu vas gagner. Ouais, ben, on verra. Ben, merci encore à vous deux de nous avoir rejoints pour un interview. Je sais qu'il est tard, bon temps, fait qu'on va te laisser te coucher. Nin-Bam, ben, sûrement tu vas faire une autre seed après ça. Non, non, je me coucher. Bon, ben, bonne nuit à vous deux. Pis, au chat, ben, j'aimerais vous remercier d'avoir été présents pour le match final du bas. J'espère vous revoir la semaine prochaine pour la finale du tournoi. Wouhou! J'aimerais remercier ma co-commentatrice, Marie Mouette. Merci beaucoup. Merci à toi, Raouette, d'avoir accepté de commenter avec moi. Et bien sûr, notre traqueuse du jour, ben, de la nuit, Cadenza. Merci, Cadenza. Fait que, j'aimerais tous vous inviter à suivre nos runners. Bon ton inbound, les liens sont dans le chat. Suivez Marie Mouette, suivez Cadenza. Cadenza stream beaucoup. Allez la suivre. Marie Mouette, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Mais, allez lui donner un follow aussi, tant qu'hier. Et surtout, venez nous rejoindre dans notre Discord, un link to the past francophone. Vous pouvez avoir un bon moment avec nous autres. Vous pouvez nous rejoindre dans les courses amicales. On fait du multi-world, on fait du cross-world, on fait du... On fait des signes normales. On fait de la musique. Il y a de la musique, il y a de l'art, il y a un peu de tout. Venez nous rejoindre, on est une bonne gang de monde. Puis, n'oubliez pas de lâcher un follow pour Speak Gaming Français. Si vous voulez, donnez-y un peu de support. On aime ça. Puis, je pense que c'est tout. Je pense qu'on va voir la prochaine fois. Un petit mot de la fin. Voyez-le pour la finale. Yes! Merci tout le monde, et à la prochaine! Bye bye!